CIVB me dit « Le stade brestois part fort mais confirme surtout une identité de jeu et une solidarité défensive impeccable. Pourquoi tout le monde les a condamnés à la Ligue 2 en début de saison ? Sur le papier, c'est une équipe de Ligue 1. » Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que je lisais les papiers avant le début de la saison et je voyais que tout le monde promettait la Ligue 2 à Brest. Et je me disais « Mais pourquoi ? » C'était aussi faire fi de leur très bonne deuxième partie de saison l'année dernière avec Éric Roy à la tête du club. C'est une équipe plutôt âgée avec des joueurs qui savent de quoi ils parlent. Donc, je ne les vois évidemment pas rester deuxième sur la durée, bien sûr, mais moi, je les vois effectivement se maintenir très tranquillement en Ligue 1 avec un joueur, encore une fois, qui est extrêmement sous-côté dans ce championnat et puis bien longtemps. Alors, je ne suis pas certain que ces histoires de sécurité nuisent aux sportifs. Ce qui nuit aux sportifs, c'est les choix aberrants de Valdé-Marquita depuis des années, entre la base des entraîneurs, des joueurs venus de nulle part, sans aucune référence. Alors, évidemment, de temps en temps, il y a un bon coup, mais bon, c'est trop juste. Après, le démarrage de cette équipe de Nantes, il est quand même très correct. Maintenant, j'avoue que vouloir emmerder la tribune Loire, on a eu l'exemple par l'absurde contre Marseille. C'est-à-dire, il y avait Amarine à côté qui empêchait la tribune Loire d'utiliser son matériel. Et puis, d'un autre côté, il y a eu un incident avec des supporters qui ont amené un monsieur à faire un infarctus. Donc, la sécurité, ce n'est pas que dans le COP, c'est dans tout un stade. Julien, 51, FIFA. 51, c'est ta note. Bonjour, Pierrot. Selon vous, est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang doit être un titulaire indiscutable face à notre premier match contre l'Ajax ? Je veux bien qu'il ne soit pas titulaire indiscutable, mais il y a qui qui va jouer avant-centre ? C'est certainement pas NDI, c'est certainement pas Correa. Bon, ça peut être Vitigna tout seul, pourquoi pas. Encore une fois, je ne suis pas certain. Je pense que les joueurs de Marseille ne sont pas à l'aise dans ce dispositif de 4-4-2 qui est inadapté à cette équipe. Mais bon, Marcelinho a l'air particulièrement buté dans ce domaine. Donc voilà, c'est... Mais bon, Aubameyang, lui, il a émis deux buts contre le Pana. Je ne suis pas certain que ce soit, lui, le problème de cette équipe. Alexandre Nadalojo, il me pose des questions toutes les semaines et je n'arrive pas à retenir son nom. Milan Skriniar qui a souffert avec sa lenteur face à la vitesse de Terrem Mofi contre Nice, la place de titulaire de Skriniar doit-elle être remise en question ? Il n'y a pas que lui qui a souffert de la vitesse et de la puissance de Mofi. Et Danilo est exactement à mettre dans le même sac. Je pense que... Et c'est quand même une grosse erreur de Luis Enrique. C'est que ces deux joueurs, on avait déjà vu que ça ne marchait pas en match amico. Et je pense que c'est une énorme erreur de les remettre de nouveau en défense centrale. Alors c'est vrai que Marquinhos avait voyagé très tard avec le Brésil. C'est vrai que Kimpembe n'est pas encore revenu, que Nuno Mendes n'est pas encore là. Ce qui pourrait permettre à Lucas de jouer en défense centrale. Une défense centrale, je dis souvent que ce sont des perruches. Elles sont heureuses qu'à deux. Elles ne fonctionnent qu'à deux. Il y a des joueurs qui surperforment parce qu'ils sont en confiance avec leurs partenaires. Visiblement là... De toute façon, c'est évident. Danilo, Skriniar, ça ne peut pas fonctionner. Skriniar, Marquinhos, peut-être plus. Robert Patitucci. Comment expliquer le début catastrophique de l'Anse, une saison galère, ça se dessine. Oui, c'est... Alors après, si on veut ponctuellement parler du dernier match contre Metz, c'est assez typique d'une équipe qui écrase une autre, qui a des occasions avec un gardien en feu et puis qui se fait piéger sur un ballon. Bon, ça arrive à toutes les équipes du monde une fois de temps en temps. Le problème, c'est qu'il y a eu trois autres défaites avant, dont deux larges au Parc et à Monaco. Il est évident que le départ de Seiko Fofana est grave pour le club et pas que sur le terrain. Je pense qu'il avait une influence qui dépassait de loin le cadre du terrain. Ouai, c'est un bon joueur, mais bon, il va falloir quelques semaines avant de trouver sa carburation. D'autant que, voilà, il n'y a pas avec lui d'attaquant de pointe. Il n'y a pas avec lui un élit rapide qui peut lui aider à faire des brèches. Fugini et Thomasson, c'est des milieux offensifs, mais c'est derrière lui. Saïd, c'est même pas titulaire. C'est compliqué, c'est compliqué. Nicolas Jung, un changement de système de jeu au Racing Club de Strasbourg que vous aviez prévu, mais toujours un niveau de jeu affligeant, malgré une deuxième meilleure mi-temps face à Montpellier. Faut-il réellement s'inquiéter ou plus laisser le temps à la mayonnaise de prendre ? Et qu'avez-vous pensé d'Angelo Gabriel pour sa première titularisation ? Niveau de jeu affligeant, je suis d'accord, mais sur la première mi-temps, pas sur la deuxième. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure à une autre question, quand tu fais les bons changements, et que tu fais rentrer des joueurs certainement plus concernés par le club que ceux qui étaient sur le terrain en première mi-temps, le visage de l'équipe change. Donc, je trouve qu'on a en plus retrouvé en deuxième mi-temps une équipe qui est plus conforme au visage qu'on connaît du Racing, qui ne lâche pas grand-chose à domicile. Maintenant, voilà, Angelo Gabriel, c'est très très jeune, c'est très tendre, mais c'est vrai que ça a des belles qualités techniques, et surtout que ça a l'air très concerné par ce qui se passe. Donc, c'est pas mal. Eric Gauthier me dit, que penses-tu de cette nouvelle mode d'écope qui font la morale aux joueurs ? Perso, c'est à ceux qui payent les joueurs de remonter les bretelles et non à des supporters. Alors, j'avoue que j'ai été très choqué que les supporters de Marseille convoquent les joueurs après un 0-0 contre Toulouse. Marseille a quand même 9 points en 5 matchs, plutôt pas mal glacé. Leur mettre la pression comme ça, d'entrer, c'est leur envoyer un message terrible. Qu'est-ce qui va se passer s'ils se font taper à Amsterdam, à Paris, à Monaco ? Encore une fois, et ça fait bien longtemps que je le dis, c'est pas ça que je dis qui me rend le plus populaire d'ailleurs, mais les supporters, c'est fait pour supporter et pas pour être insupportables et que c'est pas eux-à-eux de diriger le club. J'ai même vu hier les supporters de Clermont convoquer leurs joueurs. Mais on rêve, quoi. Clermont, depuis qu'ils sont en Ligue 1, c'est un miracle. Le miracle a l'air malheureusement peut-être de prendre fin cette saison, mais il y a un moment donné, il ne faut surtout pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et c'est très dommageable. Eric Gauthier encore. J'ai beaucoup aimé les encouragements lors de la rentrée des Benjamin Mendy, mais je crains son accueil pour les matchs à l'extérieur. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'il n'y a que 3 ou 4 connards, ça suffit pour faire des banderoles et des collages en ville et sur les murs, mais que la réaction du public du moustoir au moment de l'entrée de Benjamin sur le terrain ne trompe pas. Il a été ovationné. Je rappelle qu'encore une fois, il a été jugé deux fois non coupable par deux jurys et deux tribunaux différents en Angleterre. que donc, d'un point de vue de la justice, il n'y a rien à lui reprocher. La morale, je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut avec son cul, encore une fois. Et si on devait traiter de violeurs tous les footballeurs qui ont une vie sexuelle débrilée, il n'y aurait plus grand monde sur les terrains. Voilà. Mais effectivement, oui, je pense que... Alors après, c'est vrai qu'il est dans un club qui ne suscite pas une haine très spéciale à l'extérieur et que ça devrait peut-être un petit peu le protéger, mais il est évident qu'il y aura des moments où ce sera compliqué à l'extérieur pour lui. Merci. 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 Merci.